bonjour et bienvenue à toutes et à tous vous êtes bien sûr ctvm tv.com je suis mathieu de la chaîne médiumnité et coaching et j'ai un grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui et comme vous allez voir c'est une émission un peu particulière parce que c'est un nouveau format étant donné que maintenant ctvm tv va reprendre avec des nouvelles émissions avec des nouveaux formats de nouveaux concepts après une période un peu creuse pour mettre tout ça en place faisait découvrir cette première émission qui va concerner les vies antérieures de talida et je peux déjà vous annoncer qu'il y aura un atelier spécial pour répondre à toutes vos questions le 19 juin à partir de 20h30 ou claire claire thomas qui est avec nous ici bonjour claire je reviens vers toi juste après claire répondra à toutes vos questions le 19 juin à partir de 20h30 sur les vies antérieures de dalida donc dans cette émission nous allons voir quelques vies antérieures de cet artiste qui a profondément marqué sa génération claire est-ce que tu peux nous en dire quelques mots s'il te plaît oui alors je peux te dire que l'on va scruter trois vies trois vies antérieures de dalida on va aller faire un petit tour du côté de la grèce ensuite on va passer vers l'egypte et enfin on va finir avec l'italie donc trois vies qui sont très passionnantes on va vraiment découvrir trois vies avec des similitudes mais aussi à trois personnes avec un caractère de trois personnes avec un caractère différent et puis pour commencer j'aimerais vraiment parler de dalida en tant que dalida dans cette villa on va faire une numérologie celle que je fais avec l'étoile de l'âme pour voir ce qui ce qui a fait qu'elle a eu cette villa pourquoi elle a eu cette vie et pourquoi elle n'a pas réussi certaines choses on va le comprendre grâce à ses vies antérieures et on va comprendre aussi qu'avec sa numérologie karmique et bien on s'aperçoit qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire certaines choses parce qu'il y avait encore des obstacles pour pouvoir se réaliser et en même temps elle avait une mission qui était bien plus grande que le simple fait d'avoir un enfant même si un enfant c'est déjà une grande mission mais là pour le coup elle avait une mission spirituelle on va dire qu'est ce que tu veux de dire claire à propos de sa dernière vie en parlant de sa numérologie justement alors dalida elle est née le 17 janvier 1933 alors le 33 c'est où tu le sais j'ai déjà dit c'est des vibrations mètres mais bon ça veut pas dire que tous ceux qui sont en 1933 sont des vibrations mètres le chiffre 3 est une vibration mètre oui elle est née le 17 janvier 1933 quand tu fais le calcul ça fait 25 et ça fait 7 7 on est en pleine quête spirituelle c'est le chiffre 7 est très important quand on calcule le 17 le 01 1933 ça fait 817 8 c'est l'expansion le 1 c'est basse et on va dire c'est l'ego enfin c'est pas que l'ego mais on va dire le 1 c'est c'est la découverte de soi et on est généralement on travaille sur soi et on essaye on fait des métiers où on est exposé 1 et le 7 c'est la spiritualité donc elle devait réussir par elle-même à proposer en fait une manière une certaine spiritualité il faut savoir que les chansons de la musique toi tu sais bien mathieu la musique ça transmet des informations quand même et ça transmet de belles informations et puis des émotions de savoir que quand on chante on transmet quelque chose et quand on reprend les textes d'alida on s'aperçoit que dans sa vie ça a souvent fait un point un écho on va dire à sa vie actuelle et en même temps ça a fait un écho aussi dans sa vie et dans la vie des gens encore aujourd'hui même il ya des chansons qui restent marquées ancrées et qui ont une certaine profondeur donc dans son chemin d'âme on voit bien que sa réalisation c'était l'expansion vous allez voir le 8 c'est l'expansion et c'est cette quête spirituelle on voit dans ses objectifs elle voulait absolument elle a le 6 dans les objectifs on voit vraiment que ce 6 c'est vraiment le moment où on se dit que elle doit elle accomplir sa famille c'est un objectif du côté son âme parce qu'elle ya aussi besoin de se réaliser dans le la partie familiale malheureusement elle n'a pas réussi non moins on comprend très bien pourquoi parce que quand on voit les manques dans son astrologique hermique il ya le 2 3 4 et 5 2 c'est quoi c'est le couple 3 c'est la communication mais communication dans le couple 4 c'est la construction dans le couple et 5 c'est le changement parce que son ego voulait toujours ce changement a toujours été pour vous provoquer en fait par le changement le changement est toujours venu lui mettre des obstacles et du coup elle n'a pas pu vraiment se réaliser dans le groupe alors on comprend bien avec cette astrologique hermique je fais vraiment je vais pas dans les détails mais en gros quand on voit que sa réalisation c'est le 8 et sa sous réalisation c'est encore le 8 et bien en fait on s'aperçoit qu'elle était vraiment là pour réussir à délivrer un message et il faut savoir dans sa vie un moment elle a fait un un retrait en inde pour se ressourcer se retrouver avec elle même on lui avait déjà expliqué que sa mission était de chanter et c'est vrai que certaines personnes on va dire mais une mission est chanteur c'est juste une mission simple banal et ça n'a aucun intérêt parce que ça délivre que des chansons de on pourrait dire de comment dire les chansons populaires mais ces chansons populaires ont vraiment et encore une fois j'insiste dessus des significations une portée et qui peut aider certaines personnes à surmonter certaines épreuves en cela dalida a pu permettre grâce à ses émotions avec sa justesse avec ses faiblesses aussi montrer que la vie malgré les épreuves on peut les surmonter jusqu'un point de non retour pour elle mais en tout cas elle a pu montrer la citation forte la phrase forte que dalida nous avait donné c'est on ne doit pas nous voler notre propre mort car elle fait partie de notre vie il est donc important de vivre aussi ce moment là alors c'est très intéressant parce qu'en fait quand elle parle de quand elle parle de la mort et de la vie c'est quelque chose d'important parce que même en cela la mort c'est quelque chose qu'on doit vivre en pleine conscience alors quand je dis pleine conscience c'est de se dire que voilà c'est un moment où on doit on doit se dire si on a la chance et l'opportunité de se dire bon c'est bientôt les dernières heures bah de d'avoir cette lumière cette paix cette sérénité en soi c'est hyper important parce que ça peut nous faire venir plus vite là haut d'ailleurs le jeu le message qu'elle m'a dit c'est que après sa mort elle elle a fait ce choix mais elle l'a fait en conscience en paix et bien elle est partie directement aussi alors c'est elle n'incite personne à choisir la date de sa mort c'est juste que pour elle ça s'est fait comme ça voilà je vais être clair et précise sur ça donc on va faire un petit tour sur ces différentes vies et on va commencer avec la grèce la grèce en fait elle était un homme c'est aux alentours de moins 2000 avant j'ai dû créer l'été à olympe elle était acteur alors en fait elle venait d'une famille de philosophes et d'artistes en fait la mère faisait beaucoup de couture de draper pour son père qui était philosophe aussi et aussi acteur c'est le père qui lui a déjà alors c'était un petit garçon à l'époque lui a donné l'envie de faire ce métier de travailler sur les différentes postures les différents messages alors c'était quand elle a commencé le théâtre c'était quelque chose qu'elle adorait après il y avait certaines choses qu'elle ne comprenait pas en tant qu'homme pourquoi il n'y avait que la caste des hommes qui y avait accès est ce qu'elle ne comprenait pas aussi dans la société c'est qu'elle voyait vraiment la différence entre les pauvres et les riches elle faisait partie d'une en fait elle était un peu entre deux mais ce qu'elle m'a expliqué c'est qu'à l'époque l'entre deux n'existait pas vraiment c'est à dire qu'il y en avait peu il n'y avait pas de peu de classe moyenne il y en avait quelques-uns mais en fait pourquoi elle elle était entre deux parce qu'en fait il y avait à cette époque beaucoup de gens qui aimaient les artistes et notamment les acteurs donc il y avait des gens d'une certaine caste qui leur permettait de vivre plus plus facilement voilà mieux et du coup qui elle a pu vivre un peu dans un faste entre deux une caste c'était une caste un peu à part sa période d'acteur c'était un très bel homme il a attiré énormément de femmes alors ça veut dire il mais c'est ça c'était un homme elle est il a attiré énormément de femmes pas de vie de couple stable par contre ce qui est très intéressant à voir c'est qu'à cette époque il n'en voulait pas c'était un choix bien précis et en fait il a eu entretenu une relation avec une femme d'un certain rang mais c'était une relation cachée parce qu'en fait étant donné qu'elle était d'un certain rang elle ne pouvait pas se marier avec un simple acteur malgré tout du coup ben ça a été une relation cachée jusqu'à la fin il y a eu un amour très passionnel et ça a été très déchirant pour lui à cette époque parce qu'il n'a pas pu vivre une vie de couple mais en même temps il n'en voulait pas donc c'était il était très paradoxal d'un côté il avait envie de cette liberté d'un côté il avait envie de vivre cette vie de couple on peut dire que c'était de la passion mais qui n'a jamais réussi en fait à pouvoir trouver l'équilibré en ça et ça on le voit bien avec la vie de Dalida que ça a toujours été difficile c'est quelque chose qui est revenu dans sa dernière vie exactement c'est redondant là pour le coup c'est une vie qui s'est fini un petit peu tragiquement ce qu'elle m'a montré en fait en flash c'est que ça s'est su donc il a dû fuir et ensuite il a fini en tant qu'armite et il est mort un peu c'est algé fin pour l'époque un mais sans le sou et il n'a pas pu si tu veux vivre une vie avec c'était toujours une peine en fait qui est resté à l'intérieur de lui il n'a pas pu vivre cette vie dans une dans une sérénité en tout cas il a il a fini une vie de une mort de vieillesse mais il n'a pas eu cette possibilité de finir une vie avec il ya toujours un espèce de manque en fait il ya eu ce manque ça c'était important et d'ailleurs cette cette femme femme qu'il a tant aimé la douleur profonde qu'il a eu à l'époque et bien c'était de pas pouvoir rendre les choses officielles et bien il faut savoir que cette femme à l'époque il l'a retrouvé à dalida l'a retrouvé dans cette villa avec lucio ce jeune ce jeune homme avec qui elle a eu une relation un enfant mais malheureusement elle a toujours dû garder cette relation plus ou moins secrète après les sexes étaient opposés et ça s'est pas fini de la même façon mais il ya quand même quelque chose qui n'est pas encore totalement terminé à savoir que au vu de sa numérologie carmique et de ce qu'elle m'a dit dalida va revenir parce que c'est pas fini n'a pas fini encore son chemin karmique nous avons vu la première vie antérieure de dalida qui se passait en grèce nous avons également vu sa numérologie et sa mission de vie et maintenant je vous invite de suite à nous rejoindre dans la seconde partie de l'émission qui concernera sa vie antérieure en égypte à tout de suite